... Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Donc voici le sommet. Tenez à l'anouage chaud de la réunion tripartite G5CL, Nations Unies et Union Européenne pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe d'un montant de 10 millions d'euros. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salou El-Bouhabwini, a reçu dundi la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, en Mauritanie, Michael Dodman. L'Assemblée nationale a fixé au 1er octobre 2020 la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'informations. Mamat Sambo, Sidi Kou, secrétaire permanent du secrétariat exécutif du G5CL, dont le siège est en Ouagchotte, s'est d'abord rejoui de la tenue de cette réunion tripartite, qui est la première du genre, dit-il, qui augure d'un partenariat plus rapproché et plus renforcé entre le G5CL, l'ONU et l'Union Européenne. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à toute la délégation venue de Bamako et me réjouir de la tenue de cette rencontre première du genre, qui augure, je l'espère, d'un partenariat plus rapproché et renforcé entre nos trois institutions. Monsieur le Président spécial, merci d'avoir effectué ce déplacement de Ouagchotte, avec une aussi importante délégation, qui témoigne, si besoin en était, de toute l'importance que vous accordez à la force conjointe en particulier, et de façon générale au G5 Sahel, dans sa quête, ou dans notre quête, d'un Sahel apaisé et prospère. Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements et ceux des premières autorités du G5 Sahel à l'Union Européenne, notre partenaire de toujours, pour l'appui constant apporté au G5 Sahel et ses différentes structures au moyen de plusieurs instruments et mécanismes. L'appui additionnel à la force conjointe, via l'aménagement, fait partie de ces mécanismes qu'il convient de saluer à sa juste valeur. Reposant sur les résolutions 23-91-2017 et la toute dernière 25-31-2020, complétée par l'arrangement technique tripartite entre les Nations Unies de l'Union Européenne et le G5 Sahel de 2018, et son avenant signé aussi ici, même à Ouagchotte, en 2020, la mise en place effective de cet appui constitue un avantage certain pour la force conjointe du G5 Sahel. Tenue ce mardi à Ouagchotte, la réunion tripartite G5 Sahel, Nations Unies, Union Européenne à Ouagchotte, dans le cadre de l'arrangement technique pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe du G5 Sahel. Selon Mahamad Saleh Anadif, représentant spécial et chef de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies, pour la stabilisation au Mali Minisma, la réunion de Ouagchotte vient combler le vide du maillon manquant de la relance de la force conjointe africaine du G5 Sahel depuis sa création en février 2017. L'idée de cette rencontre tripartite, pour moi, vient combler une lacquine, je ne veux pas dire, un maillon qui pour moi a toujours manqué, depuis d'abord, surtout le lancement de la force conjointe G5 Sahel, depuis qu'elle a été initiée en février 2017. Les Nations Unies n'ont pas seulement qu'ils ont salié la mise en place du G5 en tant qu'institution en 2014, mais ils ont surtout beaucoup salié la mise en place de la force conjointe G5 Sahel. parce qu'elle vient compléter ses dispositifs du G5 Sahel, à savoir le développement et la sécurité. Giacomo Durasou, ambassadeur, chef de mission de l'Union européenne à Mauritanie, a exprimé sa satisfaction de la mise en place de la réunion tripartite mécanisme inédit pour un appui plus efficace des efforts du G5 Sahel, de la force conjointe et Minisma, dans la lutte contre le terrorisme et pour assurer la stabilité de la région. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe du G5 Sahel pour un montant de 10 millions d'euros. Le chef de la délégation européenne à Nouakchott salue les succès de la force des cinq pays du Sahel grâce à la coopération avec la force française Barkhane. Je me réjouis vraiment que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui à Nouakchott. Je voudrais en particulier saluer les efforts du G5 Sahel et de la force conjointe et aussi de la Minusmoin dans la lutte contre le terrorisme et pour assurer la stabilité de la région. Et je voudrais vraiment souligner les derniers succès de la force, notamment grâce aussi à une coopération renforcée avec notamment l'opération Barkhane. Donc je voudrais vraiment souligner le fait que la force maintenant est existante, capable et elle travaille sur le terrain. Et nous en sommes très contents. Je voudrais rappeler le rôle que l'Union européenne joue dans le soutien, dans la lutte contre le terrorisme et un investissement financier significatif au niveau du G5. Ce n'est pas seulement financier, c'est aussi clairement politique. Mais je pense qu'en termes d'appui financier, l'Union européenne joue vraiment un rôle très important. Nous avons tenu une conférence à Bruxelles en février 2018 qui a permis d'engrancher un certain nombre de promesses pour un total de 400 millions d'euros. Et à ce jour, l'Union européenne a tenu ses promesses puisque nous avons mobilisé, rien que pour le soutien, disons, à la force conjointe et à certaines structures du G5, plus de 235 millions d'euros grâce à la Facilité africaine de paix. Et cet appui se décline en quatre volets ou quatre composantes. Un premier, c'est tout ce qui est équipement, services et infrastructures pour la force conjointe. Ensuite, un soutien opérationnel et logistique à la force à travers la MINUSMA. C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui pour un montant de 10 millions d'euros. Trois décès sur cinq cas de fièvre de la vallée du Rift dans les huilayes du Tagant et de la Sabah et plusieurs cas chez la population animale ont été enregistrés dans cinq huilayes mauritaniennes où la fièvre hémorragique est apparue. Selon ce que les ministères de la Santé et du Développement Rural ont annoncé dans un communiqué conjoint. Reportage. Les deux ministères concernés ont confirmé dans leur communiqué conjoint qu'après l'annonce des premiers cas de fièvre hémorragique, leurs départements respectifs ont pris l'initiative d'émettre des directives particulières aux agences de surveillance, aux promoteurs et aux citoyens afin de prendre toutes les mesures de précaution pour faire face à la fièvre de la vallée du Rift. Outre cette pathologie, le ministère du Développement Rural a annoncé vendredi dans un communiqué que des cas de pasteurelloz caméline qui infectent les camélidés sont apparus ces derniers jours sans préciser les zones dans lesquelles ces cas ont été enregistrés. Les deux ministères ont publié des instructions et des informations pour la prévention et les modalités propres à éviter l'infection, notamment la nécessité de chauffer le lait avant utilisation, de consommer du lait pasteurisé, de préférence de bien cuire la viande en plus d'isoler les animaux du logement humain, de se laver les mains avec du savon après le contact avec des animaux, de brûler et d'enterrer des cadavres d'animaux et de dormir sous des moustiquaires. Une masse d'instructions donc, accompagnée d'un appel aux éleveurs pour informer les services vétérinaires de l'apparition de toutes sortes de maladies du bétail ou des avortons et de réduire leurs déplacements. Le 14 septembre, le Centre national des urgences a été informé d'un cas de fièvre de la vallée du Rift et les deux ministères ont indiqué dans leur déclaration commune qu'ils provenaient de la wilaya de la Saba. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale, infectieuse et mortelle qui affecte principalement les animaux et est transmissible aux humains. Pathologie grave, elle provoque de fausses couches et des décès chez les animaux. Cette maladie est transmissible par les moustiques, vecteurs des virus, en particulier ceux qui se reproduisent après de fortes pluies. L'Assemblée nationale a fixé la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 au 1er octobre 2020. Voici le texte intégral du communiqué de l'Assemblée nationale dont Copé est parvenu à l'AMI. Conformément à l'article 52 de la Constitution et les articles 54 et 55 du règlement de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale convoque les honorables députés à la session plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 qui se tiendra le jeudi 1er octobre 2020. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salou El-Bouhoubbeni, a reçu lundi la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, Michael Dodman. Les deux parties ont abordé les relations de coopération entre la Mauritanie et ses partenaires matières de droits de l'homme. Le président de la Commission a fait une présentation de son institution, de ses objectifs, ses défis et réalisations. El-Bouhoubbeni a expliqué que la Commission a en charge la protection et la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. Reportage. Au cours de sa présentation, Maître Bouhoubbeni a d'emblée annoncé que son institution est désormais dans une dynamique novatrice. Nous sommes en relation avec la société civile et donc nous sommes de plus en plus informés des problématiques qui se posent en matière des droits de l'homme. La deuxième chose qui est motif de satisfaction, c'est qu'aussi, nous avons remarqué que toutes les fois qu'on présente au gouvernement et aux autorités des conseils et des recommandations, ils en tiennent compte. Donc cela nous dit qu'on commence à être au bon lieu qui nous permet d'exécuter notre mission. Les sociétés civiles nous rejoignent maintenant avec une grande affluence. Il s'est voulu ensuite rassurant quant à la gestion des milieux carcéraux en Mauritanie. Bien que maintenant, on a accès à tous les lieux de détention, systématiquement, de façon inopinée si on veut. Et on a pu obtenir l'accès qui a été autorisé, des instructions ont été données que la commission a accès immédiat à tous les lieux de détention, quels qu'ils soient. outre le traitement des personnes en détention, le président de la CNDH a souligné deux autres priorités. Il s'agit en premier de la lutte contre l'esclavage. On a un mécanisme aujourd'hui qui nous permet à chaque fois qu'il y a un cas d'esclavage qui est annoncé, on va sur les lieux et on fait notre investigation sur la base d'une formation qui a été faite par le bureau des Nations Unies et qui nous accompagne. Donc on a un mécanisme, on a une méthodologie qui est arrêtée par tout le monde et on l'applique et au final on fait le résultat. Est-ce que c'est un cas d'esclavage ou est-ce que ce n'est pas un cas d'esclavage ? Si c'est un cas d'esclavage, nous serons les premiers vigilants qui n'accepteront plus de tolérance ni de complaisance en ce qui concerne la justice pour qu'elle prenne son cours normal. Quant à l'état civil, il s'est voulu tout aussi intransigeant et impartial. L'autorité que nous recevons des plaintes en matière d'état civil qui nous disent qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'état civil. On nous dit même que des gens estiment qu'ils n'ont pas accès à l'état civil pour des raisons discriminatoires. Alors, on a expliqué que c'est inadmissible et que la commission ne l'accepte pas. Pour nous, c'est qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'un citoyen mauritanien soit dans une situation où il réclame son état civil. Il doit réclamer son accès à la fonction publique, l'égal accès à la fonction publique, l'égal accès à la justice, l'égal accès aux services sociaux de base, à l'emploi. Il a fourni également des précisions sur le nouvel esprit qui sous-tend ce dispositif dont il a la charge actuellement. Le président du CNDH a estimé que la caravane des sensibilisations avec le slogan « Tolérance zéro » a également permis de comprendre qu'une partie de la population vit une autre forme d'exclusion car elle n'a même pas droit au service des bases publiques. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur des États-Unis s'est dit-lui rassuré par la présentation de la CNDH avant d'ajouter ce qui suit. Et je suis fier de dire qu'on a noté le progrès que la Mauritanie a fait dans ces dernières années. Bien sûr, il y avait des questions, il y avait fréquemment des questions liées avec l'esclavage, la discrimination, la question d'état civil, les autres choses comme vous l'avez cité. Mais on dit aussi qu'il y a des progrès. Il y avait des progrès et j'espère qu'avec un gouvernement qui a un désir et un président qui parle fortement de l'importance de ces questions, mais aussi avec les institutions comme le CNDH, les ONG eux-mêmes, que ce progrès va continuer, même va accélérer. Pour terminer, les deux parties ont estimé qu'en mutualisant les efforts, la démarche de promotion et de protection des droits de l'homme sera plus ancrée à Mauritanie. Nous arrivons vers la fin de cette édition. On passe le rappel des titres. Tenez à l'Oakcho de la réunion tripartite G5CL, Nations Unies et Union Européenne pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe d'un montant de 10 millions d'euros. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Saloumou El-Bouhabani, a reçu lundi la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, à Mauritanie, Michael Goodman. L'Assemblée nationale a fixé au 1er octobre 2020 la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021. Mesdames, je me suis ainsi sa chef de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur le Mont-Rabétonde. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédents sur notre page Facebook et sur notre site web dont l'adresse apparaît à l'écran. Bonsoir. Générique